Bienvenue à tous dans le Mac sur Sensation, je reçois Jacques-Marie Bardintseff, volcanologue et professeur à l'université Paris-Sud d'Orsay, bonsoir. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage sur les volcans, Pour les Nuls présente Les Volcans, l'édition aux éditions Grund. Ensemble, nous allons parler des volcans de France, aussi bien en métropole qu'autre mer. On va commencer, si vous le voulez bien, par nos volcans d'Auvergne, des volcans qui ne sont plus en activité depuis à peu près 6000 ans. Combien y a-t-il aujourd'hui de volcans en métropole, et que sait-on d'eux précisément ? Alors en métropole, il y a des volcans très anciens, il y en a en Bretagne, il y en a ailleurs, qui ont plusieurs centaines de millions d'années, donc on ne va peut-être pas en parler aujourd'hui, parce que ceux-là, on va dire, ils sont bien bien morts, néanmoins intéressant pour les géologues. Ce qu'on appelle les volcans d'Auvergne, en fait, c'est beaucoup plus vaste qu'on ne le pense, c'est peut-être ce que pensent nos auditeurs. En fait, il y en a qui sont anciens, d'autres qui sont récents, et en fait, ils sont sur une grande surface. Dans le détail, on va dire que ça intéresse tout le sud-est de la France, on va dire un peu la province centre-midi, quelque part. Ça va du Morvan jusqu'au Cap d'Agde, jusqu'à la vallée du Rhône. Dans le détail, on distingue 17 provinces volcaniques. Alors les plus célèbres, bien sûr, c'est la chaîne des Puys, c'est le Mont d'Or, le Cantal. Mais il faut savoir qu'il y a aussi l'Aubrac, un peu plus au sud, l'Escandorgue, le Cap d'Agde, il y a un volcan. Dans la vallée du Rhône, il y a les Coirons, il y a le Velay, le Vivaré, la vallée de l'Assioul, le Bourbonnet. Donc il y a plein de volcans. Et ces volcans, les premiers, ont commencé il y a 65 millions d'années, donc à la limite de l'ère secondaire et du tertiaire. Donc ils sont très très vieux, il ne reste que des pointements dans certains champs, on ne les voit pas très bien. Donc ceux-là, ils ne sont plus actifs, mais ils intéressent les géologues. Il y a des volcans actifs encore en France ? Alors, c'est un peu le sujet. Alors on va dire que les volcans les plus récents, c'est d'une part le Vivaré en Ardèche, où c'est des volcans qui ont entre 30 et 40 000 ans. Donc ceux-là, sont-ils morts, sont-ils éteints, on ne sait pas trop. Et les volcans de la chaîne des puits, il y en a beaucoup qui ont 10 000 ans, 8 000 ans. Je pense au puits d'Aume, ceux qui connaissent, le puits de la Vache, le puits de la Solace, on peut monter dessus, le puits de Paris-Ou, puis le lac Pavin, qui est un peu plus au sud que la chaîne des puits, il a 6 000 ans. Donc 6 000, 8 000 ans, c'est récent pour un volcan. On a vu des volcans se réveiller après 6 000 ans, après 8 000 ans. Donc ces volcans, ils dorment profondément. Rassurons nos amis Auvergnats, leur réveil n'est pas d'actualité, il n'y a rien qui prouve qu'ils vont se réveiller. Qu'est-ce qui pourrait d'ailleurs les réveiller ? Que le magma en dessous se remette à monter. Mais ça, c'est possible, alors même si... Alors, ce n'est pas exclu parce que justement, on sait qu'après 8 000 ans, des volcans peuvent se réveiller. Donc, on n'a pas rayé la chaîne des puits de la liste des volcans actifs, potentiel. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc, ce n'est pas d'actualité. Peut-être qu'ils sont en train de s'endormir. Mais pour le savoir, on n'a pas assez de recul. On dit souvent qu'un volcan est éteint s'il n'a rien fait depuis 50 000 ans. Donc là, 6 000 ans, le lac Pavin. Donc rendez-vous dans 44 000 ans pour rayer le lac Pavin de la liste. Pour dire ça, c'est pour dire que ce n'est pas d'actualité. Vous ne pouvez pas imaginer des volcans en éruption qui vont... Pour l'instant, ils ne bougent pas du tout. Mais est-ce que dans 1 000 ans, ils ne vont pas se réveiller ? Ou 500 ans, ce n'est pas exclu, ce n'est pas d'actualité. Mais c'est envisageable. Vous le disiez, en Auvergne, on a des volcans. On a également aussi des volcans en Corse, n'est-ce pas ? Alors, il y a des volcans en Corse, mais qui sont anciens, effectivement. Je pense au Montée de Chinto, qui date de l'ère primaire du Permien, qui a 200 millions d'années ou plus, 250 millions d'années. Donc, pareil, c'est un intérêt scientifique, mais ça n'a pas de conséquences, on va dire, humaines. Puis, il y en a à beaucoup d'endroits. Il y en a dans la vallée du Rhin, il y en a dans les Pyrénées. Bon, il y a beaucoup d'endroits. Il y a eu des volcans, mais on va dire, quand ils ont un certain nombre de millions d'années, il n'y a que les roches qui témoignent de ces volcans. Il n'y a donc que les géologues qui peuvent lire dans le paysage. On ne va pas voir des volcans comme on peut l'imaginer. On ne voit plus les cônes volcaniques, on ne voit plus les édifices. On ne voit plus que des restants de lave, quelque part, parfois au fond d'un ruisseau. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais pour un scientifique, c'est parlant. Outre-mer, plusieurs volcans retiennent notre attention. Il y a, par exemple, le volcan de la montagne Pelée, dont la dernière éruption remonte à 1932. Donc, ce n'est pas si vieux que cela. Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des départs d'outre-mer. Quand j'ai la chance, c'est parce que c'est des... Pour vous, en tout cas, c'est une chance. C'est pour tous les scientifiques, c'est des écosystèmes très riches, avec des espèces minérales, végétales, animales. Donc, c'est une grande richesse, on va dire, humaine, donc touristique, donc scientifique. Donc, c'est vrai que pour tous les scientifiques français, d'aller dans les départements d'outre-mer, c'est important. Notamment pour les géologues et les volcanologues. Alors, la Martinique, je connais très bien la Martinique. J'ai fait une partie de ma thèse sur la montagne Pelée. J'y suis allé plusieurs fois. J'aime beaucoup y aller. Alors, cette montagne Pelée, effectivement, c'est un volcan, lui, redoutable, qui a fait une éruption majeure en 1902, qui avait fait 28 000 morts à Saint-Pierre. Puis, après, il y en a eu à nouveau 1 000 de plus à Morne-Rouge, donc, dans l'année 1902. Ça a duré jusqu'en 1904-1905. Elle s'est rendormie, puis comme vous l'avez dit, elle s'est réveillée en 1929-1932. Alors là, il n'y a pas eu de victime, mais non moins, c'était un réveil moins méchant que 1902. Mais non moins, ça prouve que cette éruption, qu'à 80 ans ou un peu plus, c'est tout récent. Donc, la montagne Pelée est très surveillée. Il y a un observatoire qui fonctionne 24 heures sur 24. Elle est truffée d'instruments. Elle peut se réveiller à l'échelle de quelques dizaines d'années. Enfin, en tout cas, c'est un volcan, on sait, qui fera d'autres éruptions dans le futur. Un autre volcan, la Soufrière en Guadeloupe, qui cumule, lui, à près de 1 500 mètres d'altitude. Alors, c'est la sœur de la montagne Pelée. C'est la sœur. On va dire que c'est un peu différente, parce qu'effectivement, elle est peut-être plus végétalisée. Et encore, elle a également une forme un peu arrondie, un dôme au sommet. Il n'y a pas eu d'éruption très importante depuis plusieurs siècles. La dernière a eu lieu en 1976. Ça a été une éruption qu'on appelle phréatique. Donc, il y avait bien sûr quand même, qui avait créé une évacuation de personnes. Mais il n'y avait pas eu de victime. Donc, c'est un volcan également qui est très surveillé. Et comme la montagne Pelée, il y a des observatoires qui fonctionnent 24 heures sur 24. Dernier zoom sur le volcan du Piton de la Fournaise, à La Réunion. Après 4 ans de sommeil, il entre régulièrement en éruption. C'est un cycle, un genre de cycle. C'est assez bref, généralement, et sans danger pour les populations. Alors, c'est un autre type de volcan, à La Réunion, le Piton de la Fournaise. C'est un volcan, lui, qui est spectaculaire parce qu'il fait des coulées de lave. Donc, moins dangereuses, même pas dangereuses du tout. Enfin, il ne faut bien sûr pas mettre les pieds dedans. Le plus dangereux pour un volcan, c'est quand il y a vraiment une éruption qui va très haut et très loin. Voilà, c'est ce qu'on appelle une nuée ardente. C'est un nuage brûlant de gaz et de cendres qui défèrent à 300 km à l'heure ou 500 km à l'heure. Une coulée de lave, il ne faut pas mettre le pied dedans. Quand il y a une éruption, bien évidemment, la préfecture met un périmètre de sécurité pour pas que les touristes aillent de nuit se brûler ou se mettent en danger. Mais il n'y a pas d'humains, il n'y a pas de victimes. Et ces éruptions sont assez régulières. C'est vrai qu'en 2015, il y a eu 4 éruptions qui ont duré, alors certaines ont duré 3-4 jours. La dernière a duré plus d'un mois. Et c'est vrai qu'en 2016, on peut s'attendre à une nouvelle éruption du Piton de la Fournaise. Pour ce volcan-là, il ne sera jamais dangereux finalement ? En moyenne, le volcan de la Fournaise fait une éruption par an. Alors parfois, comme vous dites, rien pendant 3 ans, puis après 3 à l'année suivante. Et c'est vrai qu'il n'a pas tué personne depuis longtemps, donc sauf accident, sauf imprudence. Et il est plus spectaculaire et il attire plus les touristes, ce qui ne fait peur aux gens. Donc il est plutôt, oui, bienfaisant. D'ailleurs, quand est-ce que la dernière fois, il y a eu des victimes en France ou plutôt en Outre-mer à cause de volcans ? C'était en 1902 ? Alors oui, je crois que la dernière grande éruption française, c'est 1902. Entre 1902, oui, il y a eu 29 000 morts à la montagne Pelée. Donc c'est non seulement une grande catastrophe française, mais même au niveau mondial, c'est une catastrophe qui fait date, qui est une référence. D'ailleurs, on parle de type d'éruption péléenne, de type péléen en l'honneur de la montagne Pelée. Merci Jacques-Marie Bardintsef d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes volcanologue et professeur à l'Université Paris-Sud d'Orsay. Vous êtes également l'auteur du blog Volcan Magna et auteur du livre Pour les Nuls présente Les Volcans aux éditions Grund. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.